Ce mardi 25 juin 2024, Gilles Boulot, le présentateur incontournable du très suivi journal de 20 heures de TF1, n'était pas présent comme à son habitude. Il a alors laissé sa place à son joker Julien Arnaud qui a pris sa relève au pied levé pour lui laisser le temps de préparer le débat qui a été diffusé juste après les informations entre Gabriel Attal, Jordan Bardella et Manuel Bompard à l'occasion du premier tour des élections législatives. Les téléspectateurs ont-ils tout de même suivi en nombre le journal de la Une malgré l'absence pour la deuxième soirée consécutive de son animateur ? Ce mardi 25 juin 2024, le journal de 20 heures présenté par Julien Arnaud a été suivi par 6,78 millions de téléspectateurs en moyenne, avec un pic à 7,1 millions de téléspectateurs à 20h04, soit 35,6% de part de marché sur les 4 et plus. Il était ainsi bien devant le JT de France 2 qui a convaincu 3,46 millions de personnes en moyenne devant leur poste de télévision, soit 18,2% du public sur cette case. Le JT de TF1 a réalisé ainsi sa deuxième meilleure audience depuis janvier 2024 avec un très beau score sur les cibles commerciales avec 40% de part de marché sur les femmes responsables des achats de moins de 50 ans et 41,3% des 25 à 49 ans. En accès primetime, la première chaîne a proposé aux téléspectateurs le dernier match des faces de groupe de l'équipe de France face à la Pologne qui s'est soldé par une égalité avec un pénalty de Kylian Mbappé et un pénalty de Robert Lewandowski. Cette rencontre a été suivie par 9,35 millions de téléspectateurs, soit 53,8% de part de marché sur les 4 ans et plus. La rencontre réalise un pic à 12,5 millions de curieux et pointe à 57,6% de part de marché sur le public global. Le JT de 20h a ainsi largement profité du carton d'audience du match de l'euro.